Salut toi ! Alors autant jouer franc jeu avec vous, cette vidéo est la première sponsorisée de l'histoire de la chaîne. Elle est sponsorisée par les chats orphelins, une association qui récupère les chats mis à la rue par leurs parents, rejetés par leur famille et qui ne trouvent pas de foyer douillet l'hiver venu. Non bien sûr je déconne, les chats c'est pour les likes. J'étais à table, en général on fait pas ça lorsqu'on est à table. Mais vois-tu, quand tu es à l'aise avec des personnes raffinées, que le vin est bon, qu'on fait bonne chair, rien de plus ne donne envie autant de chier. Le trône y est si confortable qu'on y passe toujours des moments soulageants. Si l'on chiait sur une planche de sapin même pas poncée, je verrais pas la différence. Non mais c'est vrai, y'a quand même plus confortable comme chaise. Bref, je passe mon moment agréable de la journée en pensant à des trucs qui permettent la dilatation facile, histoire que ça passe mieux. Et puis, enfin libéré, je vais pouvoir rejoindre mes convives. Je mets à l'abri ce qui me reste de bijoux de famille, je remonte ma panoplie de Zorro. Oui c'était une soirée déguisée, j'ai voulu me déguiser en héros de mon enfance. Je me suis dit que Zorro c'était cool. Je te dis pas comment Zorro devait s'emmerder pour aller chier avec sa cape dans le dos. Mais passons. Je me retourne pour appuyer sur la chasse et paf, pas d'eau. La chasse d'eau ne libère plus les quelques litres qui permettront à mon bousin de corps de héros de partir vers sa dernière aventure, là au fond des tuyaux. Mais pas d'eau ! Se pourrait-il que la chasse soit cassée ? J'appuie encore, histoire de confirmer. Rien. Merde. Seul code le dire. La chasse est bien cassée. C'est LA soirée où il fallait surtout pas qu'elle se casse. C'est pas qu'une simple soirée déguisée. Y'a des gens bien ici. Gisèle, déguisée en Cindy Crawford, ça lui va plutôt bien. Laurence, affublé de la petite touche putain de Marilyn Monroe. Bref, que des canons. Et moi j'ai mon étron dans le fond de la cuvette. Et en plus, ça sent la merde. Merde. Bon, pas de panique, je vais sur internet. Je tape changer une chasse d'eau, j'ai bérite. Oui, parce que c'est la marque de la chasse d'eau. Oui, quand t'as pas de cul... Non, parce qu'encore ça aurait été un chiotte normal. Je savais faire, mais là c'est un chiotte suspendu et encastré. On voit rien. Je sais même pas où est la réserve d'eau là-dedans, moi. Ce sont dans ces moments-là que tu apprécies tout le génie des ingénieurs. Faut avoir l'idée quand même d'encastrer un toilette ainsi et de faire disparaître complètement la réserve d'eau au cœur des murs de la maison. Sidèrement. Tout simplement, sidèrement. Bon, en attendant, faut que je me bouge. J'entends déjà Marilyn Monroe qui me cherche. Pourvu qu'elle s'approche pas des chiottes. Non, parce que ça sent quand même fortement les tables au petit matin. Je prends mon téléphone et regarde la première vidéo. Tiens, drôle d'accoutrement pour un plombier. J'aurais pas idée de mettre un nœud papillon pour faire de la plomberie. Remarque, je vais bien réparer la chasse d'eau avec ma cape 2 euros. Alors... Bon, si j'ai bien tout compris, c'est pas compliqué. Surtout quand c'est du gébérit. Il te faut déjà accéder au réservoir dans lequel est gravé ou est collé une étiquette avec le numéro de série du WC suspendu. C'est avec lui que tu peux t'assurer de la compatibilité de la chasse et de ton chiotte. Oh, des petits chats ! On enlève les boutons poussoirs très facilement, puis on accède à une console. Là, il y a deux petits loquets bleus qu'on remonte et l'autre on redescend. Puis on fait tourner ces espèces de clés dans un sens pour l'un et dans l'autre contraire pour l'autre. Ils se font face. La console en plastique peut être enfin enlevée. Là, effectivement, je constate que les boutons de la chasse sont dans le vent. Ils sont cassés. Faut dire que le chiotte a 12 ans. Première chose à faire, fermer l'arrivée d'eau. Si on ne veut pas que la chasse se remplisse pendant qu'on travaille. Je vide l'eau restant des réservoirs en appuyant sur la chasse qui fonctionne à peu près. Ensuite, en forçant, on déclipse le mécanisme des boutons poussoirs. C'est celui-ci. Par un système ingénieux de glissement, il libère la chasse. La chasse d'eau est là. Je peux contrôler en effet que la tirette à droite, pour le pipi, ne redescend pas sa position lorsqu'elle est tirée. Voilà pourquoi la chasse continue à couler lorsqu'on appuie sur le bouton. En tirant comme un sauvage sur la chasse, elle va finir par sortir. Il faudra bien la pencher pour pouvoir la sortir de tout ce petit espace. Je ne sais pas que vous aurez réussi à mettre un truc aussi gros dans un truc aussi petit. Voici donc la fautive. À la base, le plastique est blanc. Bon, il a vieilli. Voici la nouvelle chasse que j'ai achetée sur Amazon. Je te mets le lien affilié dans le descriptif de la vidéo, histoire que je le fasse des couilles en or. Quand même, attends, il faut que je rembourse ma chasse, moi. Si jamais tu cherches le même, sache que chez Gébérit, il y a toujours les pièces détachées de tous les modèles, même anciens, qui ne sont plus distribués. C'est l'avantage d'acheter du Gébérit, ça coûte un bras, enfin, la peau des fesses, ça serait plus adapté ici, mais on s'y retrouve. Sache encore que Gébérit n'a pas 40 modèles de chasse. Suffit donc de repérer le modèle de ta cuve et tu trouveras la chasse qui te conviendra. Même si a priori, les deux modèles sont différents, ils sont pour autant bien compatibles. Au fond du réservoir, il y a une espèce de sabot qui accueille la chasse. Il est équipé d'un joint d'étanchéité. Je l'enlève pour pouvoir y loger le nouveau. Vérifie quand même que le joint d'étanchéité soit bon, autrement, il faudra changer le sabot. Je dois également régler la hauteur des flotteurs, à droite pour le pipi, à gauche pour le popo. Il y a une graduation sur le côté qui te permet d'ajuster son placement, selon le nombre de litres d'eau qui doivent s'écouler à chaque chasse. Je place au fond du réservoir le sabot de la nouvelle chasse. Je m'assure avec mon téléphone qu'il soit bien en place. Je glisse enfin la nouvelle chasse à sa place. Tu verras que ça s'y dépose aussi facilement que ta pêche au fond de la cuvette. Une fois en place, je remets le système de gâche, que je n'ai pas changé, il est vendu à part. Mais visiblement, le mien ne déconne pas. Il se clipse en place très facilement. Je ne l'ai pas filmé, parce qu'en fait, comme un con, je me suis levé et que la caméra était au-dessus de la planche. On remet la console en plastique en inversant les étapes de pour l'enlever. Ce n'est pas français, mais t'as compris, c'est l'inverse. On ouvre le robinet d'arrivée d'eau. Ouais, ça, j'aurais pu le faire avant, mais en fait, j'ai oublié. La flemme d'autour retirée. On remet le bouton poussoir, mais il est sévèrement cassé. Vite, j'en commande un autre sur Internet. Le modèle que j'ai acheté était vendu avec une nouvelle console d'attache. Alors, j'ai changé la console d'attache, puis j'ai remis le bouton. Il faut juste choisir la bonne longueur des attaches, là, ces trucs blancs, en la comparant avec ceux qui sont déjà en place. Elles dépendent de la profondeur de votre réservoir. Il y a donc plusieurs dimensions dans chaque paquet. Pour remettre la plaque des boutons, on place d'abord le bas dans les ergots métalliques légèrement ressorts, et on pousse vers le haut pour que le haut de la plaque retombe dans les ergots de maintien. Clac ! Et c'est terminé. Vous pouvez chier tranquille. Tiens, mais serait-ce Claudia Schiffer qui est arrivée ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501